Dans la vidéo rapide juste avant, on a vu comment ajouter des modules à sa bibliothèque Vsivirac et les récupérer en local dans Vsivirac. Mais comment les enlever maintenant ? Parce que rapidement on se retrouve avec 900 modules et ça devient un peu lourd pour le PC et en plus on doit faire le ménage parce qu'il y a plein d'essais qu'on a fait et dont on n'a plus besoin. Donc on avait ajouté une demi-douzaine de modules de chez Bit7. A priori on ne peut pas les effacer de sa bibliothèque en local. Il faut retourner dans sa bibliothèque sur le web. Allons-y. Donc je me retrouve dans la bibliothèque. Dans la marque Bit7 tout à l'heure j'avais ajouté... Non, il a trouvé 14 modules et j'en avais ajouté une demi-douzaine. Partout où il y a, voilà, Remove, Enlever, je vais les enlever. Il va les enlever de ma bibliothèque. Pendant ce temps-là, j'imagine qu'il donne l'ordre à sa bibliothèque locale de les enlever aussi, de les supprimer aussi. Voici, on va retourner dans vcv-rack. Le temps que l'ordre arrive, nous voilà revenus dans vcv-rack. Tout à l'heure on avait vu dans la bibliothèque library, il se passait des trucs quand les modules arrivaient. Là il me dit up-to-date. Donc c'est à jour. Allons voir. Clique droit. Toutes les marques. Si je retourne dans... c'était Bit7. Voilà, Bit7. Il est en gris donc il n'y a pas de module à afficher pour lui dans vcv-rack de la marque Bit7. Donc il a bien fait la suppression. C'est tout. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada